... On va terminer par Alix, effectivement, puisque vous CapFlex, vous avez bénéficié à la fois des parties émergences, à la fois de Lynxium, Lynxium et justement le concours iLab. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, un petit peu les fonds initiaux pour démarrer, le parcours un petit peu avec Lynxium, et puis effectivement aussi de ce que vous avez retenu d'iLab, comment le travail sur l'alable, comment on fait ? Je vais vous faire un peu juste le parcours de CapFlex jusqu'à aujourd'hui, puis je m'arrêterai un peu sur des points précis après pour vous expliquer ce qu'on en a retiré, comment on l'a vécu, etc. Donc en fait, le projet CapFlex est issu de l'UGA, et donc a été à la fois maturé et incubé à Lynxium. Donc l'histoire a commencé début 2015, via Lynxium. Donc il y a eu une phase maturation, une phase incubation. Donc avec tout le processus qui a été expliqué, je ne vais pas revenir dessus, avec à la fois des moyens financiers, un accompagnement qui est important, et puis toute la structure qui accompagne au niveau juridique, au niveau de la création de l'API, et puis des formations, évidemment, qui sont là en permanence et qui aident l'entrepreneur à prendre ses marques dans tout ça. Donc ça, c'était tout le parcours Lynxium, et avec une création de l'entreprise qui s'est opérée fin 2017. Voilà, donc toute cette phase-là a quand même été assez longue. Et puis après la création, donc on a tout de suite enchaîné sur le concours iLab. Donc là, pareil, un processus qui, il faut en prendre conscience, c'est assez long, puisque l'ouverture du concours, c'est autour de février. Donc on a concouru pour février 2017. Et aujourd'hui, avec une première étape du concours, qui est donc au niveau régional, donc il y a un pitch à faire au niveau régional autour de mai, par là, avril-mai. On sait quelques mois après si, après ce pitch, notre dossier est passé au niveau national. Et après, on a donc une remise des prix canton de lauréat au mois de juillet. Pardon ? Donc voilà, et après la remise des prix, après il y a tout le temps que tout s'enclenche administrativement, etc. Et donc là, on en est à peu près au point où on va commencer à travailler avec des pays pour mettre concrètement en route le financement. Et en attendant ? Alors, et en attendant, on a fait d'autres choses, mais donc Jérémy en parlera tout à l'heure, on a candidaté au réseau Entrepreneurser, donc avec une bourse Innovisi. L'intérêt de le faire un peu en même temps, c'est que ces dossiers sont quand même assez lourds. Donc ça demande énormément de travail pour remplir le dossier. Et puis du coup, pour bien réfléchir, ça permet de bien réfléchir à pourquoi on fait la société, sur quoi on s'appuie, pour aller vers quoi. Donc ce sont des dossiers qui sont à la fois assez lourds, mais qui sont vraiment très bénéfiques pour l'entreprise, pour vraiment bien structurer où on va et pourquoi on fait les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501